Générique ... Bonjour messieurs dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux avec un temps plutôt mutigé, notamment pour cette journée de jeudi, principalement première partie de matinée, ça va s'améliorer dans l'après-midi. Explication avec notre animation satellite, ça c'est cette perturbation qui va petit à petit gagner du terrain et on va la retrouver principalement pour ce jeudi, notamment de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Grand Est, avant qu'elle se désagrège dans l'après-midi au contact des hautes pressions. Alors pour ce jeudi matin, vous le voyez, pas mal de nuages mais également des précipitations, faibles à modérer, de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le Massif Central en allant jusqu'au Grand Est. A l'arrière, un petit peu plus d'éclaircies, cela dit, quelques averses ne seront pas à exclure, principalement pour la Normandie ou encore pour les Hauts-de-France avec du vent, des rafales qui vont se renforcer jusqu'à 70 km heure sur le portour méditerranéen. Le soleil restera toujours de la partie. Les températures au petit matin entre 8 et 17 degrés avec 8 degrés du côté de Saint-Etienne, 9 pour Nevers ou encore du côté d'Amiens, 12 degrés pour Toulouse à se partager avec Bordeaux et 17 degrés. Et oui, de la douceur qui va s'imposer très facilement, notamment du côté de Perpignan ou encore pour Narbonne. Pour la suite de votre journée, retour petit à petit d'un beau ciel bleu sur la quasi-totalité de l'Hexagone. Encore un petit risque d'averse, mais vraiment trois fois rien, notamment sur le bassin parisien, le Grand Est ou encore sur les Hauts-de-France. Les températures dans l'après-midi vont baisser par rapport à ce mercredi avec 11 degrés du côté de Paris ou encore pour Amiens. On sera cette fois-ci pile poil dans les normales de saison, 14 degrés pour Bordeaux, 18 pour Nîmes à se partager avec Bastia ou encore pour Ajaccio. Pour la journée de vendredi et samedi, du beau temps, excepté sur les côtes de la Manche ou les nuages seront un peu plus nombreux avec encore une fois quelques faibles précipitations. Et puis entre dimanche et mardi, vous le voyez, l'antyclone sera bien présent et c'est lui qui va de nouveau nous garantir un temps très lumineux sur l'ensemble de l'Hexagone. Il faudra attendre mercredi prochain pour retrouver un temps beaucoup plus instable et ce sur l'ensemble du pays. Mais on y reviendra largement dans un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée et n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Tanguy. Je peux vous dire que j'en connais. Passez une excellente journée.